Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre webinaire Smart Technologies du groupe d'utilisateurs francophones. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, vous êtes déjà 70 à peu près connectés, il y a plus de 130 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. C'est un premier épisode aujourd'hui parce qu'en fait il s'agit d'une série qu'on a concoctée toute une équipe avec moi que vous allez avoir l'occasion de voir et donc c'est une série qui est destinée à permettre d'échanger sur les usages et les pratiques et à vous permettre de construire aussi des séquences pédagogiques avec des collègues expérimentés. Aujourd'hui spécifiquement Caroline Boudreau du Québec va vous faire cette présentation. Nous avons l'opportunité de vous proposer cette série sur l'enseignement à distance, la continuité comme on dit en France et le suivi pédagogique comme je crois qu'on dit au Québec. Et donc en fait c'est un peu ces domaines que nous voulons traiter avec vous aujourd'hui en espérant pouvoir vous montrer des choses. Si on ne peut pas vous montrer des slides, en tout cas on pourra utiliser notre outil à distance pour pouvoir vous faire un petit cours. Alors le titre que vous avez vu c'est un titre très long, mais en fait il reflète un peu l'état des réflexions sur les différents continents à l'occasion de l'épisode que nous traversons tous en commun au niveau mondial. Et donc on aura l'occasion d'y revenir, je crois que Caroline aura un petit mot à ce sujet. Pour ce qui est de l'agenda, je vais avancer sans ces slides, sans ces diapositives. Pour ce qui est de l'agenda, ce que nous désirons faire, c'est donc de partager des bonnes pratiques. Vous allez avoir l'occasion d'intervenir. Et comme vous êtes nombreux, ce qu'on vous propose de faire, c'est essentiellement de pouvoir intervenir par écrit. Donc vous avez vu qu'il y a un petit onglet qui se positionne sur la partie supérieure droite de votre écran qui vous permet d'accéder aux commandes de son, aux commandes de main levée pour pouvoir lever la main et poser des questions éventuellement. Donc je vous propose de ne pas utiliser l'audio pour le moment. On aura un moment de questions-réponses à la fin qui vous permettra de le faire. Et puis vous avez aussi normalement un petit onglet qui doit se trouver dans la partie inférieure qui vous permet d'avoir accès à un champ posant des questions. Je dis ça parce que je me doute que vous avez vraisemblablement... Vous savez vraisemblablement... Enfin, vous n'avez pas forcément tous utilisé déjà cet outil GoToWebinar. Voilà, donc on en est à la présentation de l'équipe. Donc je vais laisser la parole à quelques-uns d'entre nous. Vous voyez que c'est une équipe internationale. Avec nous aujourd'hui, vous avez Charlotte Van Herp de Belgique. Charlotte, un grand bonjour. Bonjour à tous. Vous avez également Anne Rode qui est enseignante en France. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Kevin est également en France. Il est un peu plus au nord que Anne. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Et Caroline que vous avez déjà entendue, donc est enseignante au Québec, au Canada. Bonjour. Nous avons également Inès qui... Alors, vous ne verrez pas la photo aujourd'hui. Ce sera peut-être l'occasion de la voir demain. Mais Inès est chez Smart Technologies. Elle est chargée de nous épauler. Et elle se trouve à Londres. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour à tous. Elle doit être 16h07 à Londres. C'est ça. Voilà. Et moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis le consultant éducation chargé des pays francophones du côté de l'Europe. Vous devez aussi... Je crois qu'il y a un de mes collègues qui doit aussi participer. Aujourd'hui, c'est Pierre-Alexandre, me semble-t-il, qui doit être... Là, si, je le vois connecté également. Bonjour, Pierre-Alexandre. Je n'ai pas connecté ton système audio, mais je te dis bonjour au passage. Et puis comme ça, les gens qui sont connectés du Canada savent que tu es là. Donc là, j'en ai pour ce premier épisode, je vous disais, et puis je n'ai pas eu l'occasion de tout vous dire. C'est, en fait, ce qu'on a l'intention de couvrir dans cette heure, ce que Caroline va couvrir dans cette heure, c'est essentiellement les raisons de cette série de webinaire. Pourquoi ? Quoi ? Comment ? C'est un peu ce qui est ici. On aura donc une présentation des pratiques par Caroline depuis le Québec. On va essayer de se garder un temps d'échange, un temps de questions-réponses, où là, je vais essayer d'allumer les micros. Alors, vous êtes nombreux, vous êtes déjà 96, donc sachez qu'il faudra essayer d'éviter de tous parler en même temps. Et puis, on se donnera rendez-vous, pour ceux qui le peuvent, demain pour des ateliers pratiques, où là, l'objectif, c'est de vous permettre de produire, de pouvoir produire des contenus. Et donc, demain, on a prévu la même heure, c'est-à-dire 17 heures en Europe, 16 heures en Algérie et en Angleterre, et 11 heures au Québec. Caroline. Donc, l'objectif de ces sessions, c'est de vous mettre peu à peu à pouvoir faire soit de la continuité pédagogique, comme on dit en France. Nous, on est plutôt sur le thème de la continuité pédagogique, soit du suivi pédagogique, il me semble que c'est le terme qui a été retenu au Québec, mais aussi de vous donner accès à des outils qui vous permettent, pour ceux qui le veulent, ou pour ceux qui le peuvent, de disposer de moyens de stimuler les apprentissages à distance, un peu comme en classe. Et certains des enseignants qui sont aujourd'hui avec nous ont déjà cette pratique, donc ils auront l'occasion éventuellement de témoigner. Et par ailleurs, notre équipe a la volonté et espère vous informer, vous aider à réaliser des productions réutilisables en classe ou à distance, dès le lendemain. Alors, ça ne sera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus une présentation générale. Mais dès demain, vous aurez l'occasion de travailler sur des activités réutilisables, de réaliser aussi un partage de connaissances et de ressources. C'est pareil, on commencera dès demain. De faire ça dans un temps relativement court, une heure maximum, moins si on peut, si on n'est pas trop bavard. On est tous des grands bavards dans l'équipe. Et puis surtout, de faire quelque chose en pair à pair, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas moi qui vais parler, ce n'est pas Smart qui va parler, ce sont des enseignants utilisateurs. Et donc, d'avoir vraiment un dialogue d'enseignant à enseignant. Donc, finalement, le coronavirus est une plaie pour tout le monde, mais nous donne aussi l'opportunité de ces sessions de partage. et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis le 11 mars exactement, Smart Technologies met à disposition un outil qui s'appelle la suite pédagogique en ligne Smart. En anglais, c'est Smart Learning Suite Online, qu'on appelle aussi Class Lab, parce que c'était son nom initial. Et donc, vous l'entendrez très souvent, ce nom de Class Lab. mais sachez que c'est cette suite pédagogique en ligne SLS Online que nous utilisons pour permettre cette continuité pédagogique ou ce suivi pédagogique. Il s'agit en fait d'un vrai laboratoire de pratiques pédagogiques en ligne qui est utilisable en classe, donc connecté en ligne ou en dehors de la classe quand on est dans la situation dans laquelle on est. Et aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est de prendre le temps de s'assurer que chacun a le même niveau d'information sur les pratiques possibles avec Caroline, tandis que demain, nous rentrerons vraiment dans le vif du sujet en atelier et nous vous en reparlerons d'ailleurs à la fin du webinar. Donc pour le moment, je laisse la parole à Caroline qui va vous donner son point de vue d'enseignante et vous faire rentrer dans sa session à un moment donné pour vous permettre d'avoir un aperçu des pratiques qui sont possibles. À toi, Caroline. Alors voilà, d'abord, il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute et qui se demandent c'est quoi la classe lab? Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler ou que vous la connaissez sous un autre nom. Comme en anglais, on l'appelle Smart Learning Suite. Je sais qu'il y en a en France qui disent la suite pédagogique en ligne ou SLEOS, ou en tout cas, quel que soit son nom. En fait, la classe lab, moi je considère que c'est un peu comme une classe virtuelle qui nous offre toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans Notebook, donc les activités interactives avec les jeux qui font penser à un peu à des jeux vidéo, la possibilité d'insérer des vidéos directement dans les documents, aussi la possibilité de mettre des liens pour permettre à l'élève de se rendre sur un autre site. Dans la classe lab, on peut donc importer des documents Notebook, mais on peut aussi importer des Google Docs, des documents Word, PowerPoint ou PDF. Alors, pourquoi j'adore la classe lab? Donc, la raison numéro un que je dis toujours à la blague, c'est que j'aime mes cheveux. Là, je dois vous expliquer que quand j'allais au laboratoire informatique avec mes élèves, c'était l'enfer. Puis pourtant, j'avais des anges comme élève. Mais là, c'était toujours, « Madame, ça ne marche pas. Viens ici, je ne suis pas capable. » Donc, je finissais par m'arracher les cheveux de la tête. Et là, j'ai découvert la classe lab et ça a sauvé ma belle chevelure. Alors, la deuxième raison pourquoi je l'adore, c'est qu'il est vraiment simple d'utilisation. C'est une plateforme qui est très intuitive. Vous allez voir, je vais faire une petite démonstration. Puis, vous allez voir comment c'est facile. Ça me permet d'être mieux organisée aussi. Donc, côté gestion de classe au laboratoire informatique, j'entends plus mes élèves. Ils sont chacun à leur ordi. Puis, on pourrait entendre une mouche voler dans le lab. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'on peut mettre des liens vers les autres sites. Donc, l'élève a pu à réécrire l'adresse au complet. On peut aussi faire visionner des vidéos. Donc, plus besoin d'aller sur YouTube. La vidéo est incorporée directement dans le document. J'aime ça aussi parce que, comme vous allez voir, on peut faire faire du travail individuel ou collectif. Et la cinquième raison qui est pour nous très importante de ce temps-là, c'est que la classe-là peut être disponible autant à l'école qu'à la maison. À ce sujet-là, justement, je parlais avec Marc et je voulais faire un petit contexte. Les contextes étaient très différents. Je sais qu'en Europe, vous parlez de continuité pédagogique. Je sais que les enseignants sont autorisés à même faire de l'enseignement à distance. Au Québec, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous, on parle vraiment d'un suivi pédagogique. D'assurer un suivi auprès de nos élèves qui va aller vraiment pour consolider les apprentissages déjà faits avec nous. Donc, on ne donne pas de cours en ligne. Et c'est ça, on ne fait pas d'enseignement. On va faire maintenant une petite visite guidée de ma classe lab. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Je vais vous faire un partage d'écran là-dessus. Mais comment je fais pour aller... Écoutez, ça allait mieux pendant la pratique. Je vais avoir besoin parce que je ne suis pas capable de sortir d'ici. Arrêter le diaporama. OK, voilà, j'ai trouvé. Donc, je vais aller dans ma classe lab que j'ai ouverte ici. Alors, est-ce que Marc, est-ce que tu confirmais ? Flap, flap, c'est bon. Parfait, OK, c'est bon. Je suis au webinaire du cours. Alors, c'est l'interface de ma classe. Le numéro qu'on voit en dessous de mon nom, c'est le nom de la classe. Chaque personne a un numéro. Donc, on peut faire ça, j'ai des activités. Oups, on vit dessus, là. On peut facilement ajouter des activités. Mais je vais faire ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Mais regardez toutes les activités que j'ai créées, que j'ai déposées dans ma classe lab, on se retrouve ici. Actuels. Donc, c'est super. Par exemple, j'en avais fait une sur les fractions. Je clique simplement sur commencer. Et là, vraiment, tous les élèves qui sont connectés vont pouvoir avoir accès à l'activité. Là, ce qui est super, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les activités sont disponibles en mode synchrone, ça veut dire en présence élève. Ça veut dire que les élèves peuvent y aller à n'importe quel moment de la journée. Ils ont aux activités. Je vais vous montrer tout à l'heure comment pouvoir envoyer l'accès élève. Donc, voire, une classe lab peut rembler. Je vais revenir dans le document. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire une petite partie main sur les touches. Je vais vous demander de vous connecter avec la souris, désolé. Je vais vous demander de vous connecter à ma classe lab comme si vous étiez un élève invité, de devoir cliquer se rejoindre en tant qu'invité. Mais avant d'y aller, je vais vous montrer les outils. Alors, d'abord, on sera trouvé à gauche de l'écran. Donc, on a d'abord le pointeur, qu'on peut appeler le curseur aussi, le crayon pour écrire. Celui-là, je m'en trouve surtout quand je veux faire encercler des trucs ou mettre des X. Ou quand on utilise les iPads, le crayon, c'est vraiment génial parce que l'enfant peut écrire avec son doigt. Les faces, ça, c'est un outil que j'utilise souvent parce que j'écris les réponses et je colorie avec du crayon par-dessus la réponse. Et l'élève fait son petit travail. Après ça, avec les faces, il va effacer le crayon pour faire apparaître la réponse. On a aussi la possibilité d'aviscer et l'outil des peurs. Là, ici, il va falloir, vous allez devoir ouvrir deux fenêtres. Donc, vous allez laisser le webinar ouverte pour vous permettre d'aller voir de temps en temps à quoi ressemble l'écran de l'enseignant et ouvrir là une deuxième fenêtre. Je vous suggère fortement de l'ouvrir dans Google Chrome. La Class Lab fonctionne mieux dans Google Chrome. Attention, il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Je vais vous... Voilà. Si tu pouvais mettre l'adresse pour se connecter à la Class Lab, ce lien-là, moi, ce que j'ai fait à mon école, c'est que j'ai demandé à mon technicien de le mettre sur tous les ordinateurs des enfants sur le bureau. Donc, dès qu'ils arrivent, ils cliquent sur l'icône et ils arrivent directement dans cette page-là pour se connecter. Donc, vous allez vous rendre sur cette page-là dans une autre fenêtre et vous allez cliquer sur « Rejoins invités ». Le numéro de ma classe, on va le mettre en clavardage, c'est le numéro 864-836. Et moi, ce que je veux dire, je vais aller dans ma classe-là et je vais aller partir l'activité pour que vous puissiez entrer parce qu'il y en a qui étaient même plus rapides que moi. Voilà. J'ai déjà huit personnes de connecter. Merci. Là, je vois que l'adresse « HelloSmart.com » a été placée dans le clavardage. Je vais vous dire que ça dépend sur… À l'école, je l'ai essayé et même dans d'autres webinaires que j'ai animés. Des fois, cette adresse-là ne mène pas directement à la salle. Donc, moi, j'ai trouvé que l'autre adresse que j'avais placée, c'est elle qui menait à coup sûr à l'endroit. Je ne sais pas si Marc, tu pouvais, parce que là, je vois qu'il y a seulement 21 personnes de branchées. Je ne sais pas si tu peux la mettre dans le clavardage pour les gens. Oui, Caroline, je suis désolée, mais j'ai été éjectée en fait d'une adresse-applante et donc je ne peux pas le faire directement. Attends, je vais le faire à partir de la présentation. Je m'en occupe si tu veux, Caroline. Je m'en occupe. Non, mais c'est beau. Voilà, je l'ai fait coller. Alors, ça, c'est mon lien que personnellement, j'utilise parce que c'est ça. Des fois, ça ne menait pas toujours à la bonne. et mon identifiant de classe, c'est le 864. Voilà. Quand je suis dans la classe Lab, si je clique sur les deux petits personnages, je vois les gens arrivés, 37, et je peux voir les noms des personnes aussi qui se sont connectées. Parce que je vois les gens qui entrent. Non, parce que je vois les gens qui se sont connectées. Je vois les gens qui se sont connectés. Je vois les gens qui se sont connectés. Là, écoutez, c'est la première fois. Je vois qu'on est au-dessus de 100 participants. Je ne sais pas, Marc, si toi-même, si tu le sais, on peut aller jusqu'à combien de personnes dans la classe Lab? Je ne sais même pas s'il y a une limite. Non, c'est si normalement, si il y a une limite de 10 000 personnes, on va continuer. C'est bon. Il y a quelques activités qui ne permettent pas d'avoir autant de gens. Mais en tout cas, l'infrastructure est faite pour avoir au moins 10 000 personnes normalement. Oui, c'est vrai, parce que hier, si je ne me trompe pas, c'est Kevin qui avait dit que... Tu peux-tu nous dire, Kevin, prends le micro, puis c'est quelle activité qu'ils ont limité? Oui. Alors, c'était le Monster Quiz. C'est 54 élèves maximum. Ce qui reste quand même pas mal. Ça fait quand même une grosse classe. OK. Bien, on pourrait peut-être, quand on va arriver au Monster Quiz, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, on va le tester, parce que déjà, on est au-dessus de 60 participants qui sont entrés ici. Oui, je ne sais pas si du coup, ça se fait en deux fois ou si on peut le faire... C'est là qu'on va faire le test. On va voir. On va faire un crash test. C'est intéressant. Allons-y. Bon, écoutez, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de se couper. On va commencer. Puis, quand vous allez entrer, de toute façon, même si un élève arrive en retard, ce n'est pas trop grave. vous allez pouvoir arriver dans l'activité où on va être. Là, juste pour vous dire que quand je suis l'enseignante, je vais aller à la diapo suivante, je l'avais déjà préparée. C'est qu'en tant qu'enseignante, je peux contrôler le rythme de l'activité. Donc, vous voyez, quand on clique sur les deux petits bonhommes, on peut avoir le rythme, la leçon, soit que c'est l'enseignant qui le donne ou qu'on peut donner le contrôle aux élèves. Je vous dirais que par expérience, autant avec des élèves qu'avec des enseignants, c'est bien qu'on garde le contrôle de l'activité. Puis, je dirais même surtout avec des enseignants parce qu'ils ont tendance à vouloir aller à la diapo puis à ne plus m'écouter. Donc, voilà. Mais en classe, donc, je garde de garder le rythme parce que sinon, vos élèves vont faire la même chose. Ils vont se promener d'une diapo à l'autre. Par contre, quand vous allez envoyer l'activité à vos élèves à la maison, vous n'avez pas à gérer automatiquement à voir le rythme de l'activité. Sur la suivante, je vous ai préparé une petite activité collaborative parce que je vais vous le montrer tout plus tard. On peut mettre une activité soit en distribution individuelle, ça veut dire qu'on veut que chaque élève nous réponde sur des feuilles séparées. Ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'enseignante, je peux voir qui a répondu quoi. Je peux même écrire une petite rétroaction à l'élève sur sa feuille. Quand il retourne dans sa classe-là, il retourne sur cette page-là, il peut voir écrit comme rétroaction. J'adore. Je m'amuse des fois à leur faire des petits dessins à les élèves. Ils ont toujours hâte de voir ce que je leur ai mis. Ensuite, on peut faire aussi une activité collaborative. C'est ça, c'est vraiment faire des équipes. On peut faire des équipes de deux, de trois ou tout le monde ensemble sur la même page. Pour la prochaine activité, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une activité collaborative et je vais la mettre qu'on va être tous ensemble sur la même page. On verra, parce qu'on est en dos 72, on verra bien ce que ça va donner. Vous allez devoir utiliser les outils qui sont situés à gauche. Je vous suggère de prendre l'outil d'écriture. Vous allez devoir cliquer sur le A, vous cliquez ensuite où vous voulez aller écrire. Je vous demande le prénom et le pays d'où vous voulez. Ensuite, si jamais, parce que ça arrive des fois qu'à plusieurs, on écrit par d'autres qu'un d'autre, c'est pas grave. On utilise le pointeur et on peut déplacer notre nom. Alors, je parle à qui. Donc, vous devez cliquer sur commencer. Alors, voilà, c'est parti. Donc, on va prendre le A. votre prénom et d'où vous venez. Vous pouvez même vous amuser à changer la police d'écriture, à changer la grosseur, couleur. Voilà. Et dès que vous cliquez votre réponse va être envoyée. Puis normalement, on doit voir les réponses du monde. Comme là, Inès a écrit. Moi, ce qui est bizarre, je ne vois pas les réponses dans ma mangeoire. Alors, Caroline, oui, moi, ça me dit que l'activité, elle n'est pas en cours pour l'instant. On n'a pas eu le start à commencer. Eh, OK. Bon, mais écoutez, là, c'est sur le charge à gauche. Non, je n'ai pas la recherche. Ah, je vais cliquer. Bon, bon, j'ai marqué « Commencer une nouvelle activité ». Est-ce qu'on l'avait essayé hier en pratique ? Peut-être que c'est pour ça. Bon, tout le monde dans la main. Voilà. Et là, si on l'essait, je vais réécrire. Voilà, là, c'est bon, je vais laisser. Ça marche. OK. OK. Il y en a qui tentent de crier avec le crayon, c'est pas évident. Il y a même quelqu'un qui va mettre une photo. Bon, c'est bon. Là, je vais vous demander de plus toucher parce que là, il y a des gens qui essaient de bouger leur nombre. ce n'est pas grave. Je vais vous montrer quelque chose. On va dire que c'est terminé. Les écrans, c'est bon. Merci. Alors là, je vais vous demander de laisser cette page-là ouverte. Et même dans la classe-là, vous allez voir ce que je vais faire. Je ne vais pas tout faire le ménage, mais avec les élèves, on peut se permettre de le faire. Donc, moi, avec mon pointeur, ce que j'aime bien faire, c'est replacer. Je pourrais facilement mettre d'un côté tout ce qui vient du Canada. Il y en a une qui a écrit son nom un petit peu trop gros. Je peux me permettre de lui baisser. Mais voyez, vous, j'ai des amis qui touchent encore. Je vais vous demander juste de plus toucher pour un instant. Mais regardez, je pourrais faire un ensemble comme ça en tant qu'enseignante. Je pourrais faire des clés de l'autre côté, mettre les gens qui viennent du Québec, du Canada. Ici, je pourrais mettre les gens qui viennent de France. Ah, on a des amis de l'Ontario. J'aime un méga-moi que je connais tellement. C'est trop cool. Mais voyez-vous qu'en tant qu'enseignante, je parle parce que vous êtes trop facilement, tout replacer les gens et classer les choses. J'aime beaucoup utiliser l'outil travail collaboratif. Je fais des cartes d'organisation d'idées. Je dis, OK, écrivez sur les sorcières. Puis après, on fait des classements. les vêtements, leur apparence physique. C'est vraiment un outil super facile à utiliser. Je change la diapo. Et ce qui est le fait, c'est que la diapo est restée là. Je peux revenir dans la classe lab et toutes les réponses vont être conservées. Alors, je change la diapo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour des activités interactives qui sont disponibles. sur les touches, vous allez faire les activités comme si vous étiez élève. Ça, c'est juste le tableau de bord qui permet de voir toutes les activités disponibles dans la classe lab. La première activité, ce sont des cartes à tourner. Donc, moi, je l'utilise pour la nature démentale, les verbes. Si je ne me trompe pas, l'activité que j'ai préparée ce chemin, c'est qu'il y a des mots et vous devez dire, l'enfant doit dire c'est quoi, c'est un nom, un verbe, un adjectif, un déterminant. Et ensuite, il retourne la carte pour vous la lance et c'est à jouer pour la pratique. Donc, vous voyez, c'est très simple. Moi, je l'utilise aussi des fois pour faire du calcul rapide. Ils se mettent à deux élèves et il y en a qui tournent les cartes et qui doivent répondre rapidement aux questions. Je passe à la diapo suivante. Premièrement, parce que c'est ce qu'on discutait là, il y a comme une petite chance, une petite, mais je ne sais pas si vous entendiez de votre côté, mais moi, je l'avais dans les oreilles. À la longue, ça peut être un petit peu irritant. Quand je travaille en classe avec mes élèves, je fais tout le son des tablettes ou des ordi. La prochaine activité, Supertri, celle-là, je l'aime bien aussi parce que, bon, c'est une activité de triage. Je l'utilise beaucoup pour la longue, pour aussi, disons, si je vois un son comme là, j'ai dur d'un côté, j'ai doux. Je pense d'ailleurs que c'est celle que j'ai mis en exemple. Le genre, côté masculin, féminin ou pluriel, singulier, les élèves doivent trier des mots. Donc, vous essayez de placer les mots au bon endroit et vous allez voir si vous essayez d'en prendre un qui n'est pas la bonne réponse, vous allez voir qu'il va rebondir. ce que j'aime de cette activité-là, c'est qu'ils offrent plusieurs interfaces, mais on peut faire notre propre interface, comme celui-là, c'est moi qui l'ai créé avec des images que j'avais dans mes images. Donc, on prend un mot et on le place dans la bonne boule de neige. Si c'est bon, le mot disparaît. Voilà. On passe rapidement, c'est juste pour vous permettre de les essayer, d'essayer chacune. C'est comme pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les slabs. La prochaine activité qui s'appelle « Criez-le ». Celle-là, je l'utilise surtout quand je vois des sons. Je dis ça, je dis « Ok, vous m'écrivez le plus de mots avec le son en possible en une minute et vous attendez mon signal pour envoyer vos mots. Vous écrivez, vous écrivez et à la fin, quand je vous dis « Ok, on envoie les réponses, on les envoie ». Là, il est avec vous. Je vais vous donner 15 secondes. Vous m'écrivez le plus de mots en « on » possible et au signal, vous envoyez vos réponses. Alors, c'est parti. Voilà. Il ressemble. C'est bon. On avance. Caroline, je pense que c'est comme tout à l'heure. Oui, c'est ça, j'y pense. Je vais d'abord vous envoyer nos réponses. C'est bon. Je ne suis pas habituée. Moi, je ne fais jamais deux fois la même activité. Ok, je clique sur « Commence ». Voilà. Maintenant, vous pouvez écrire. C'est bon. Ok, c'est parti. Donc, on écrit le plus de mots possible en « on ». Là, je vais vous dire, comme je dis à mes élèves, les fautes comptent pas. C'est bon. On fait « Envoyer » maintenant. Incroyable. Wow. Alors, moi, cette activité-là, je l'aime beaucoup pour justement travailler les sons, mais ça peut être des réponses, ça peut être du calcul mental, ça peut être tellement de choses. Puis après, ce qui est le fun, c'est qu'avec moi, en tant qu'enseignante, je peux déplacer les élèves et les placer ensemble si quelqu'un avait eu la même idée. Je m'en suis dit dernièrement pour faire une écriture collaborative. Je disais, bon, vous avez le goût qu'on fasse une histoire du personnage principal. Puis là, mes petites filles de ce temps-là, ils sont beaucoup partis sur les chats et les cornes. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Fait que là, j'avais plein de chats et les cornes, je les ai mis ensemble. On a vu que c'était lui qui avait eu le plus de votes. Donc, on a dit, OK, on va faire une histoire de chats et les cornes. Puis après, on a pris un autre diapo pour dire, bon, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Les enfants écrivaient leurs suggestions. Puis après, on a regroupé ensemble des idées qui se ressemblaient. Caroline, je peux te prendre deux secondes. Peut-être inviter les gens à retourner sur le webinaire pour voir le point final parce que dès qu'on est sur la classe lab, on ne voit pas les résultats qui font vous. C'est une très bonne idée. Si vous allez sur Web, Go Webinaire, là, vous allez voir mon écran d'enseignants et vous allez voir que moi, j'ai vraiment accès, je vois ce que tout le monde a écrit et je vais remontrer, regardez, quand je déplace comme ça, je fais des onglets comme ça pour rassembler ceux qui ont écrit les mots. qui pourraient faire ça. C'est sûr que plusieurs mots d'écrit, c'est difficile, mais quand même, c'est un outil que j'utilise avec mes élèves. On change de diapo. La prochaine activité, Monster Quiz. En français, ils l'ont appelé questionnaire monstrueux, mais je ne sais pas, il me semble que j'ai gardé l'appellation anglophone. Je trouvais ça un petit peu plus cool. C'est un questionnaire où c'est vraiment, c'est le fun. Les timons sont dans les œufs. Les enfants doivent répondre à des questions pour faire éclore l'œuf de leur petit monstre. Je l'utilise vraiment pour n'importe quoi, grammaire, approximation, la mesure, des suites logiques. Bon, le hic, c'est que ce jeu-là est disponible seulement en présence de l'enseignante ou de l'enseignante. Quand, si l'élève se branche en dehors des heures où le professeur est disponible, malheureusement, il n'y a pas accès à cette activité-là. Là, normalement, en classe, il n'y a pas de problème. On est tous là en même temps. je lance l'activité. Mais comme un exemple pour la période du confinement obligatoire, ce qu'on peut faire, c'est dire à nos élèves, écoutez, il va y avoir un Monster Quiz à 11 heures. Donc, vous devez vous brancher sur la classe-là à 11 heures et je vais partir le Monster Quiz. C'est une possibilité qu'on avait. Donc, je le parle. C'est là qu'on va voir si ça passe ou ça casse. D'accord? je ne le parle pas à vos données. S'il y en a qui n'ont pas pu participer, aïe, aïe, aïe. C'est ça, ce du 24 élèves ne peuvent pas rejoindre la partie déjà complète. Désolée. Je ne sais pas comment faire pour vous permettre. Là, je vais vous demander d'aller sur Webinaire, une petite, go Webinaire une petite minute. Je vais juste vous montrer mon écran d'enseignante. Je vois le nom des participants. Je vais faire 10, donc, il y a 59 participants. Ah, là, c'est drôle, il m'offre juste de faire 9, il m'offre de faire 9 équipes, mais normalement, quand on a moins d'élèves, comme moi, j'ai 18 élèves, il m'offre de faire 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, ou, tu sais, mais ici, bon, il m'offre juste le choix de faire 5 équipes. Et là, montrer, une fois que vos équipes sont faites, je suis vraiment impressionnée de la quantité de gens, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut déplacer des gens. Là, je ne sais pas parce qu'il n'y a plus de place de livre, mais on va dire que, bon, je vois Manon qui est ici, je ne veux pas qu'elle reste avec Kevin parce qu'ils vont trop placoter. Je vais essayer de la déplacer ailleurs. Et voilà. Donc, voyez-vous, j'ai déplacé Manon dans l'équipe de Create Creator. Et automatiquement, monsieur, et c'est tellement écrit petit, je ne peux pas lire, le monsieur Yann s'est retrouvé avec les Blizzard Blasters. Donc, on peut refaire les équipes facilement. Là, je vais partir le questionnaire et je vais vous demander de retourner dans la classe Lab parce que vous ne pourrez pas répondre sur mon écran à moi. Donc, on retourne dans la classe Lab. C'est parti. Dans 3, 2, 1, allez. Malheureusement, les 24, ils ne pouvaient pas participer. Je me sens comme mal, mais vous pouvez venir voir les professeurs. Non, c'est les petits Je vois le nom des élèves en question. Si jamais un élève ne répond pas à l'étude, je vais voir le fier, mais pas faire sortir le petit monstre. On a déjà des gagnants. On a déjà une équipe qui est arrêtée. des fois, ça se peut que quelqu'un, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est reconnecté. Des fois, ça arrive qu'il y a un élève qui est déconnecté. S'il est reconnecté, il ne peut pas rejoindre l'activité. Donc, je vais y mettre fin. Je vais faire quitter le questionnaire. Je vais vous inviter à venir dans Go Webinar. Ah non, la personne continue. Bon, c'est terminé. Je vais vous demander de revenir dans Go Webinar pour vous montrer ce que je joue qu'enseignante. Là, il faut dire les Monster Quiz. Pour l'instant, souvent, gagnant, l'équipe qui est rapide. Nous, on est en train de travailler ça avec l'équipe de SMART parce que des fois, l'équipe la plus rapide, c'est pas le plus de bonnes réponses. Moi, je dis à mes élèves que c'est moi qui vais être le vrai gagnant parce que pour le vrai gagnant, c'est lui qui a le plus de bonnes réponses. Bon, ça, ça donne que l'équipe numéro 1 avait aussi 91%, mais avait été un petit peu moins rapide. 87, 79, 70, 79 et la dernière équipe que j'ai malheureusement dû arrêter, l'équipe avec le dragon Dimitri avait eu 100% de bonnes réponses. Même s'ils ont été plus lents à répondre, pour moi, ça aurait été ceux qui avaient le premier prix. Donc, mes élèves le savent. Donc, même si c'est marqué, vous êtes les premiers, ils s'en ballent pas, ils savent qu'on attend ce que j'appelle le vrai classement. La prochaine activité, c'est vraiment comme le Monster Quiz, sauf que ça a été créé pour les élèves un petit peu plus vieux. Donc, vous allez voir, l'interface est moins, disons, moins ludique. Encore une fois, une activité qui est seulement disponible en version. et juste au passage, j'interviens, on a 17h45. Donc, on garde en tête qu'il faut qu'on puisse donner du temps pour des questions-réponses éventuellement. Parfait. Donc, écoutez, on ne va pas faire les questions, c'est juste pour vous montrer qui est vraiment différent. Donc, c'est pas de sémence, c'est vraiment une roue qui, vous le voyez, c'est beaucoup pour lui. Donc, je vais l'arrêter pour pouvoir passer les autres activités. La prochaine, c'est la piste de course. On va rapidement vous le montrer. Donc, c'est un jeu de questions. Vous pouvez cliquer sur un pilote. Vous choisissez un avatar. Vous cliquez le crochet pour la piste de course. Et là, il y a des questions à apparaître. Et vous devrez répondre en cliquant sur ABC ou D. sur la petite roue en bas de votre écran. Donc, ici, il demande du mot étoile, une étoile féminin sur le A. Je vais mettre un retour qui me dit oui ou non si c'est lui. Là, je sais que ça peut être frustrant que je coupe les activités. C'est déjà arrivé dans d'autres webinaires. Je sens que les enseignants sont dedans comme les enfants, mais il faut, on n'a pas sûr de rouler. Le prochain, c'est aussi un questionnaire, mais sous forme de jeux télévisés des animateurs qui nous présentent des questions. Cliquez sur la roue pour apparaître les questions. 4 plus 20, c'est égal à 50 plus faux. Donc, je clique sur faux, c'est exact. L'animateur, normalement, ce jeu-là, souvent en classe, c'est deux équipes. Une équipe affronte une autre, mais quand les enfants sont tous seuls, ils jouent simplement contre eux-mêmes. Le prochain jeu, le match des étoiles, c'est un jeu qui est disponible dans la version en ligne. C'est un peu comme un jeu de mémoire, mais moi, je l'utilise, bon, celui-ci, j'avais mis d'un côté des calculs, retourne les cartes et on essaie de trouver le calcul qui est équivalent à la carte qu'on avait tournée. Voilà. Il y a quelqu'un qui pourrait s'en servir pour des verbes ou pour quoi que ce soit. La prochaine activité, relier-les, c'est deux éléments. Ici, j'avais mis d'un côté des noms, il fallait le relier et l'accorder avec. On les place comme le nom, on le place dans le bouclier du chevalier et on place l'adjectif dans la bouche du dragon. Si c'est bon, ils vont se retrouver en haut. Sinon, je pense que quand on se trompe, les élèves trouvent ça trop drôle, le dragon crache du feu sur le joueur. La prochaine activité, vous voyez, c'est incroyable le nombre d'activités qu'on vous propose sur la classe. La prochaine activité, c'est un petit questionnaire qui peut servir. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire des évaluations formatives parce qu'on peut même extraire un document Excel avec les réponses des élèves. Alors, moi, je voulais avec ça qu'on va terminer, Marc. Et c'est pour savoir, je vais être obligé aussi de le rafraîchir. Attendez. comment c'est? Voilà, je l'ai parti. Donc, je vais vous demander de répondre à ces cinq petites questions puis après ça, on se retrouve sur GoWebinaire. GoWebinaire. C'est-à-dire, c'est que pour l'agriculture, il faut utiliser les petites au sommet de la même sur la... S'il y en a que vous pouvez le voir après dans... En fait, vous devez venir au webinaire après mon écran de... moi, je vois des gens qui... Je vois qu'il y en a qui n'ont pas répondu encore. Donc, je vais arrêter le questionnaire et je vais pouvoir voir après les gens. Bon. Donc, il y en a qui n'ont pas terminé, mais c'est pas au questionnaire. Donc, je vais vous demander maintenant de revenir dans GoWebinaire pour pouvoir voir mon écran d'enseignante. Alors, voyez-vous, à la question numéro un, est-ce que le webinaire va trop vite? Donc, ça quand même, ça allait... Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est rapide, hein? C'est... On essaie de faire du mieux, mais bon, on va rester là quand même si jamais il y en a qui ont des questions à la fin. de savoir s'il y en a qui avaient une classe lab. Donc, c'est bon. Ceux qui pensent l'utiliser. C'est drôle, il y a quelqu'un qui a répondu dès alors qu'il n'y avait pas de dès dans les choix de réponse. Ça, ça arrive avec les élèves aussi. Ah, ici, c'était... Oh, bon, voyez-vous, en tant qu'enseignante, voilà, je peux lire tout ce que les élèves ont écrit pour... sur le... cette page-là. Ça, c'est bien. Puis, je peux même retourner ce soir aller voir ce qui a été écrit. Et à la fin, bon, c'est ça, on peut mettre des vrais ou faux. Ça fait que c'est super. Bon, bien sûr, à chaque fois, il y a des extraterrestres qui s'émisent dans notre rencontre. Donc, je vais fermer la classe lab. Je vais retourner dans le webinaire. Attendez-moi. Ici. Bon, parfait. Alors, on va devoir sauter. Je devais vous présenter comment qu'on fait pour télécharger les documents directement dans la classe lab. Mais là, vu qu'on manque de temps, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait peut-être mettre ça à demain? Marc, t'es d'accord? Oui, c'est une bonne idée, bien sûr. Parfait. Donc, voilà, je te laisse la parole. la parole. Oui, en fait, merci beaucoup, Caroline. Donc, vous avez pu voir un petit peu et participer à différentes activités. C'est un bon exemple de choses qui sont faisables. Donc, comme je disais tout à l'heure et comme Caroline l'a dit également, en classe, mais également, éventuellement, en dehors de la classe. Donc, ce que Caroline voulait vous présenter, et qu'on vous présentera peut-être plus demain matin, c'est le fait que quand vous êtes connecté sur cette suite pédagogique en ligne, sur ClassLab, comme disait Caroline, vous avez la possibilité de réutiliser vos documents, qui peuvent être des documents, entre guillemets, c'est-à-dire des PDF, des PowerPoint, des fichiers notebook aussi, et qu'il y a certainement beaucoup d'entre vous qui utilisent déjà le logiciel Smart Notebook. En fait, il y a moyen de réutiliser des documents qui ont déjà été préparés et puis d'ajouter ou pas, parce que vous pouvez très bien imaginer travailler sur un document que vous allez laisser partager avec vos élèves ou travailler en direct, à distance, un document sur côté d'activité. Donc, vous pouvez les utiliser soit directement dans la classe, soit à distance. C'est le gros, gros, gros avantage de cette suite pédagogique en ligne. Et c'est pour ça qu'on se permet en fait de vous le proposer gracieusement, que Smart vous propose gracieusement l'accès à ce logiciel jusqu'à la fin de la pandémie, jusqu'aux vacances d'été. Pour le moment, c'est ce qui a été décidé. afin que vous puissiez un, l'explorer, deux, éventuellement l'utiliser et le réutiliser. Il est très rapide à prendre en main. Donc, ça vous permettra éventuellement de pouvoir l'utiliser comme vous le désirez. Et aussi bien pour ce qui concerne la continuité pédagogique qui est chère dans notre vieille Europe, que le suivi pédagogique qui a été mis en place du côté québécois. Il y a moyen de s'inscrire gratuitement. Donc, je crois qu'il y a une adresse que je n'ai plus du coup parce que comme mon ordinateur a planté, c'est pour ça que vous n'avez pas pu m'entendre pendant un moment. Il a fallu que je me reconnais avec une tablette. Et donc, je n'ai pas les liens ici. Mais vous pouvez aller sur… il me semble que c'est go.smartech.com pour pouvoir… L'inscription gratuite, pardon, c'est go.smartech.com slash fr-du-6 ou tirer SLSO. Et donc, si vous pouvez le… Si quelqu'un peut le rajouter dans le chat, ça vous permettra de le copier et de le coller. Il suffit simplement de s'inscrire. C'est gratuit. Il faut un identifiant pour pouvoir utiliser cette plateforme. Tous les utilisateurs de Notebook qui utilisent déjà l'identifiant smart peuvent simplement réutiliser leur propre identifiant. Toutes les personnes qui n'ont pas d'identifiant, elles vont simplement sur le site que Caroline vous a montré. Il y a moyen de créer un identifiant gratuitement. On utilise deux plateformes d'identification. celles de Google et celles de Microsoft. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une adresse Google ou qu'il faut avoir obligatoirement une adresse Microsoft. Vous choisissez l'un des deux systèmes d'identification et vous verrez à l'intérieur quand vous rentrerez dans ce système d'identification, ils vont vous demander soit d'utiliser votre propre adresse e-mail. Donc là, en France, par exemple, je vais prendre une adresse qui est très utilisée par les Français. la poste.net, par exemple, peut très bien fonctionner ou alors, si vous voulez utiliser une adresse e-mail qui va vous servir d'identifiant, à ce moment-là, vous pouvez carrément créer une adresse e-mail, que ce soit une adresse Google ou une adresse Microsoft, qui va être vraiment l'identifiant pour aller sur la suite pédagogique en ligne sur Classlab directement. Donc, vous avez ce choix, vous avez cette possibilité, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, voilà ce que je disais, suite.smarttech.com slash login. Toi, tu l'as dit tout ça, Caroline, suite.com suffit déjà et vous arrivez sur la page d'accueil et vous cliquez soit sur le login pour pouvoir renseigner vos identifiants si vous les avez déjà, soit en créé gratuitement. Il y a un lien pour vous permettre de le créer gratuitement. Et alors, oui, le gros avantage aussi, c'est qu'une fois que vous l'aurez créé, peut-être que, Caroline, si tu as l'occasion, tu peux peut-être remontrer la page d'accueil enseignant si tu as ça de près ou si tu peux montrer comment on fait. J'ai fermé la classe, j'ai fermé ma classe Lab. Voilà, on le montrera demain, ce n'est pas grave. Mais donc, du coup, vous avez… Excuse-moi, c'est juste ce que je voulais dire pour dire aux gens. Tout à l'heure, vous avez vu ma classe qui avait plein d'activités. Pas de panique si vous voyez que votre classe est vide. Notre équipe est en train de préparer justement un document qui va vous permettre de télécharger directement des activités dans votre classe Lab. OK. Donc, alors, par ailleurs, alors ça, c'est toi, je crois, Caroline, qui l'indiquait. Effectivement, il y a cette banque d'activités interactives qui peut être réutilisable. C'est bon. Alors, juste pour continuer sur la même lancée, c'est que quand vous allez recevoir le document, il va y avoir des liens. Ces liens-là, ce sont des liens enseignants. Et ça va vous permettre, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. C'est très facile. Vous cliquez sur Enregistrer dans Smart Learning Suite Online. Vous allez vous connecter à votre classe Lab. Attention, en tant qu'enseignant, parce que des fois, j'ai essayé de me connecter, mais je suis dans la page des élèves. Et voilà, le tour est joué. L'activité va se télécharger directement dans votre classe Lab. Et après ça, vous pourrez la partager à vos élèves. On vous montrera comment faire. il y a aussi tout plein d'activités disponibles pour vous gratuitement sur Smart Exchange. Donc, je ne sais pas si... Non, c'est ça. Je vais faire annuler ça. On pourrait mettre le clavardage ou l'envoyer avec le courriel qu'on va vous envoyer plus tard cet après-midi. Sur Smart Exchange, il y a vraiment plein d'activités déjà toutes prêtes. Vous pouvez chercher avec la barre d'outils soit par thème, soit par personne. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait des activités, comme moi, j'en ai plusieurs, j'en ai une trentaine, je crois. Vous cliquez mon nom. C'est ce que je voulais vous écrire. Vous cliquez, vous écrivez mon nom dans la barre de recherche. Toutes les activités que j'ai postées sur Smart Exchange vont apparaître. Impeccable. Bon, je vois que le temps a filé à une vitesse folle. Il est déjà 17h58 chez nous, Caroline. Donc, il nous reste deux minutes. Ça me paraît très court, mais est-ce qu'il y a des questions ? Je ne les vois pas, moi, de mon côté, mais est-ce qu'il y a des questions éventuellement auxquelles on peut répondre en une minute ? Et puis, de toute façon, on va essayer de les garder pour demain si ça vous dit. Alors, je vois qu'il y a des adresses de connexion qui sont demandées. Donc, ça, on l'a déjà fait. OK. Donc, peut-être pas de questions pour le moment. Donc, ce qu'on vous propose, peut-être que tu as la diapositive qui le montre, Caroline. C'est celle-ci, pardon, c'est demain, même heure, en fait, de rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, Kevin, Anne, Charlotte, Caroline et moi-même, on vous attend et on vous guidera au fur et à mesure pour pouvoir créer vos propres leçons et les premières activités réutilisables immédiatement après le webinar ou éventuellement le lendemain. Parfait. Là, c'est ça, je passe à la dernière diapo. Alors, pour demain, vous avez un petit devoir, c'est de, il faut vraiment se créer un compte smart pour pouvoir avoir votre ClassLab demain. Et aussi, on va vous demander d'ouvrir deux fenêtres différentes. Donc, vous allez ouvrir celle de GoWebinar et il va falloir ouvrir celle aussi de Via. Via, c'est une autre plateforme qui va nous permettre de faire justement le webinaire sous forme d'atelier. Mais il va falloir avoir les deux fenêtres ouvertes parce que, bon, c'est la première fois qu'on va aller sur Via. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne ou non. Mais selon les techniciens, ça devrait tenir le coup. Et là, j'ai vraiment mis une petite bande, attention, pour optimiser vraiment le bon fonctionnement vu qu'on va travailler en atelier. Ça serait bien d'avoir seulement ces deux fenêtres ouvertes parce que si vous avez d'autres fenêtres ouvertes, courriel, d'autres trucs, ça va diminuer les bandes passantes et ça va être beaucoup plus difficile de tenir la route. C'est bon? Impeccable. De toute façon, je vais essayer d'envoyer tout ça dans l'email de synthèse. Oui, c'est ça, avec le lien de l'enregistrement d'aujourd'hui aussi. Parfait. Voilà. Bon, écoutez, merci énormément de nous avoir accordé cette heure. pour ceux qui le désirent, rendez-vous demain. Le lien sera fourni à nouveau dans l'email qui part dans quelques heures. Et puis, nous vous espérons une bonne journée ou une bonne fin de journée pour ceux qui, comme moi, sont du côté européen. Et à demain pour mettre les mains dans le cambouis, mettre les mains dans la production directement sur cet outil que Caroline vous a présenté aujourd'hui. Merci. À demain. – Sous-titrage – Sous-titrage